Bonjour à tous et toutes, bienvenue à l'Assemblée Nationale. Je suis Danielle Bonneau, députée de Paris, du groupe de la François municipale. Je suis très heureuse de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui, en cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale et dans le cadre du colloque que nous organisons avec mon équipe et plusieurs collègues maintenant depuis plusieurs années. Je vais commencer ces propos introductifs par vous parler un peu de cette journée. Pourquoi est-ce que nous sénissons cette occasion avant de laisser la place à la première table ronde ? Je remercie les intervenants et intervenantes qui ont accepté de venir nous éclairer de leurs analyses, de leur expertise. Je suis persuadée, comme c'est le cas à chaque fois que nous organisons ces événements, et étant donné la qualité des intervenants et intervenantes, que nous serons tous et toutes éclairés de leurs propos, en tout cas je l'espère, parce que cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, qui est célébrée chaque année le 21 mars, est un moment à la fois de commémoration, mais aussi de réflexion et d'élaboration. Et en tant que député de la République française, en tant que commissaire aux lois à l'Assemblée, c'est-à-dire étant impliquée dans le travail et la préparation des débats qui portent notamment sur les problématiques de droit et liberté, c'est essentiel pour moi, pour nous, pour notre équipe et pour notre groupe parlementaire de pouvoir s'imprégner, de pouvoir apprendre et s'appuyer sur tous les travaux qui sont faits sur le champ particulier de la lutte contre le racisme et les discriminations, et de pouvoir entendre et écouter les experts, les membres de la société civile. Et pour nous, particulièrement à la France Insoumise, la question du droit international, la question des institutions internationales est particulièrement importante. et donc, célébrer aussi ce jour, c'est rappeler l'importance de cette dimension internationale. La journée pour l'élimination de la discrimination raciale a été commémorée aujourd'hui pour se rappeler de ce jour de 1960 où à Chartresville, en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre des lois relatives au laissé-passer, imposées par l'origine de l'apartheid. En plomoclamant la journée internationale en 1966, l'Assemblée Générale des Nations Unies a engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. En 1979, l'Assemblée Générale a adopté un programme d'activité à entreprendre au cours de la seconde moitié de la décennie de lutte contre le racisme et la discrimination. Et à cette occasion, cette même Assemblée avait décidé qu'une semaine de solidarité avec les peuples en lutte contre le racisme et la discrimination raciale, commençant le 21 mars, serait organisée chaque année par l'ensemble des États. Depuis lors, le système d'apartheid dans l'Afrique du Sud a été dépantelé par la lutte du peuple sud-africain et la solidarité internationale y a joué une part importante. Les lois et pratiques racistes ont été abolies dans de nombreux pays et un cadre international a été mis en place contre le racisme, guidé par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination. C'est une conviction qui est sur le point d'être ratifiée de façon universelle, même si dans de nombreux pays, dans de nombreuses régions, trop d'individus, de communautés et de sociétés souffrent encore d'injustices et de préjugés racistes. Le thème de cette journée de 2024 porte sur la décennie de reconnaissance de justice et de développement, particulièrement mise en œuvre par la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Discrimination raciale et héritage de l'esclavage et du colonialisme continuent de peser, de forger et de modeler nos sociétés contento-poorèmes, empêchant des milliards de personnes aujourd'hui à travers la planète de jouer pleinement de leurs droits et de leur liberté fondamentale. En proclamant cette décennie internationale des personnes d'ascendance africaine qui s'étendait de 2015 à 2024, la communauté internationale a souhaité distinguer les personnes d'ascendance africaine comme un groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés. Mais de manière générale, l'Organisation des Nations Unies s'intéresse à la question du racisme depuis sa création et l'interdiction de la discrimination raciale est inscrite dans tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains. L'ONU impose des implications aux États et les charge d'éradiquer la discrimination dans les sphères publiques et privées. Le principe d'égalité exigeant également des États qu'ils adoptent des mesures spéciales pour éliminer les conditions qui causent ou contribuent à perpétuer la discrimination raciale. Alors qu'en est-il de ces perspectives, de ces axes, de cette feuille de route que donnent les Nations Unies aux États ? En France, si on croit le rapport sur les discriminations éditées par l'Observatoire des inégalités, encore 18% de la population déclare avoir subi une discrimination au cours des cinq dernières années. Pour les personnes immigrées, ce chiffre atteint 26% pour les descendants et descendantes d'immigrés et 28% pour les personnes nées en Outre-mer. Pour les personnes descendantes d'immigrés, le chiffre monte à 28% et pour les personnes nées en Outre-mer, il est de 32%. 37% des descendants et descendantes d'immigrés d'origine maghrébine disent avoir été discriminés. Or, en 2022, seuls 12 500 crimes et délits à caractère raciste ont été enregistrés contre au total un total de plus de 1,2 million de personnes qui chaque année, à partir de 18 ans, disent avoir été victimes d'actes racistes. Et on a ce qu'on appelle, ce que la Commission nationale consultative des droits humains parle de chiffres noirs, c'est-à-dire tous les actes justement qui ne sont pas recensés, qui ne sont pas répertoriés concernant le racisme, puisque à peine un quart des personnes victimes portent plainte. Et ensuite, on pourra en discuter notamment dans la table ronde, c'est un véritable parcours de combattants et de combattantes de pouvoir obtenir justice et ce n'est le cas que pour une très petite minorité de personnes. Lors des nombreux testings organisés dans différents domaines de la vie quotidienne, le travail, le logement, la santé, il apparaît également que pour les recherches d'emploi, un ou une candidate de nom dit français à près de 50% de chances supplémentaires d'être appelée par un employeur ou une employeuse par rapport à un ou une candidate au nom mal débat. Lors d'une recherche de logement, un ou une candidate de nom dit français à un début du mai à près de 50% de chances supplémentaires d'avoir un rendez-vous ou une visite pour qu'une personne ayant un nom à ascendance africaine. Les conséquences concrètes de ce système de discrimination, on les perçoit par exemple à travers les données sur l'emploi, le taux de chômage des immigrés et des semblants et des semblantes immigrées est respectivement de 12% et de 11% des actifs de 15 à 64 ans de manière générale et il est nettement supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire. À sexe, âge, niveau de diplôme, catégorie socio-professionnelle et lieu d'habitation comparable, le risque de chômage est 1,9 fois supérieur pour les descendants et descendants d'immigrés d'Afrique. Et en 2021, entre 15 et 64 ans, 17% des salariés descendants et descendants d'immigrés sont en contrat temporaire, c'est-à-dire intérim ou en contrat à diminuer des déterminés, soit trois fois plus que les personnes sans ascendance migratoire directe. La situation au niveau européen est elle aussi problématique. Par exemple, d'après le rapport de l'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux, un rapport qui s'est focalisé sur les personnes noires dans l'Union européenne, 45% des personnes interrogées déclaraient avoir été victimes de racisme au cours des cinq années précédentes. Et c'est un chiffre qui est par exemple plus important en Allemagne où il atteint 76%. L'après la balance de la discrimination raciale sur la base de la couleur, de l'ethnie, de l'origine migratoire ou de la religion réelle ou supposée, au sein de la population descendante africaine a augmenté de 10% par rapport à 2017. Les personnes descendantes africaines sont plus exposées à la pauvreté. 32% vont être éprouvé de difficultés à jendre et debout. Les jeunes ayant des origines africaines sont trois fois plus susceptibles de quitter l'école. Et de manière plus générale, par rapport aux personnes victimes de discrimination, dans l'emploi, les discriminations existent à différents niveaux, comme leur recrutement, concernant spécifiquement les minorités d'hommes, noires ou arabes. Dans le logement, le rapport rappelle qu'en 2017, l'Agence de l'Union Européenne pour les droits fondamentaux soulignait que 23% des personnes interrogées avaient fait face à des discriminations d'accès. Et dans l'éducation, le rapport souligne globalement qu'il y a un taux d'abandon plus élevé des élèves racisés par rapport à la population générale en Europe. Ces quelques chiffres, pour rappeler ce dont on parle, ce n'est pas simplement le ressenti ou l'expérience individuelle, mais ce sont des dynamiques structurelles, des dynamiques d'ensemble en France et en Europe. Et l'objet des tables rondes et notamment de la première qui va commencer dans quelques instants, c'est précisément d'apporter un éclairage scientifique, sociologique, historique pour comprendre pourquoi encore aujourd'hui, en 2024, le racisme et les discriminations qui en découlent empêchent des millions de citoyens en France et en Europe d'avoir accès à leurs droits et à l'activité. Je remercie les intervenants et intervenantes qui vont commencer ces tables rondes ainsi que les collègues qui vont les animer. Et j'espère que tout au long de cette journée, vous en tirez non seulement des enseignements nouveaux, des éclairages nouveaux, mais également la conviction et la détermination nécessaires pour mener le combat contre le racisme et les discriminations raciales. Et que cela nous incitera, si c'est déjà le cas, mais je pense que les discussions le montreront. Je crois que beaucoup d'entre vous qui êtes ici ou qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux sont sensibilisés et sont certainement peut-être même déjà engagés sur ces questions. En tous les cas, et cette journée, je pense, le démontrera. Il y a un travail de fond à faire sur le sujet, un travail pratique. Et en tant que député de la France insoumise, je pense parler au monde de l'ensemble de mon groupe pour vous assurer de notre engagement sur ce sujet et vous appeler à compter sur nous pour pouvoir mener ce combat à travers des initiatives comme celle d'aujourd'hui, mais aussi à travers notre combat au quotidien à l'Assemblée nationale. C'est en tout cas le message que nous portons et le programme politique que nous défendons et dont nous espérons qu'il parviendra à ce qui est, je crois, notre objectif commun qui est préside à cette journée internationale, c'est-à-dire l'élimination de toutes les formes de discrimination. Merci à vous tous et toutes. Je vais maintenant laisser la place à la première table ronde en invitant les différents intervenants. Un certain nombre sont dans la salle et d'autres sont en visioconférence. Donc j'ai appelé à la tribune Eric Coquerel, député de Saint-Saint-Saint-Denis-de-93 et qui va accueillir la table ronde et les amis. Merci.